... Eh bien, merci d'être présents, deux et présents, et aussi nombreux, malgré ce froid sibérien, mais c'est la fin de l'hiver, et donc on se prépare à célébrer le printemps. À Marseille, on a commencé à le faire dans le cadre du printemps du film Engagé, qui rencontre un très joli succès. Hier soir, c'était dans l'ancienne salle des rotatives de la Marseillaise, on projetait un film dont le titre est en agrévé, qui retracait les grèves des femmes de service dans les hôtels de luxe parisiens. Et là, l'intérêt, c'est qu'il y a aussi eu les mêmes luttes à Marseille, et que ces luttes ont gagné, et à Paris, et à Marseille. Donc ces femmes de service, ces femmes de ménage, ne sont plus payées à la tâche, donc à la chambre rendue, mais sont normalement payées à l'heure, comme la loi, le code du travail, l'oblige. Mais ces hôtels-là, ça avait pris quelques libertés des conditions de travail. Ce soir, nous poursuivons le cycle entrepris la semaine dernière à propos du langage du corps. Il se trouve que Chloé, pour plein de raisons, a déclaré forfait. Et j'avais deux options. Soit mettre en place ce qu'on avait évoqué, à savoir un libre débat sur le langage ou les mots, etc. Et puis, je trouvais bien de respecter le calendrier qui avait eu le temps. Et donc j'ai eu la chance de connaître Bernard, mais qui interviendra aussi par la suite sur d'autres sujets, et qui a accepté de poursuivre ces deux séances sur le langage du corps. Pour présenter rapidement Bernard, il était professeur de philosophie, notamment à Cerseco, à Lyon. Et puis, l'attrait du soleil méditerranéen a fait venir à Marseille. Non, mais c'est surtout que j'avais enseigné à Marseille avant. Autre ressource. Et donc Bernard m'a contacté il y a quelques mois en me disant « Moi, j'ai vu passer ces soirées d'université populaire. Ça me ferait plaisir d'intervenir. » Donc on a vu un coup au Denaïde il y a quelques semaines. Et puis on s'est entendu sur le cycle de conférences qu'il proposera dans trois semaines. Et donc merci Bernard de ta gentillesse, de ta disponibilité. Et puis je suis sûr que tu vas nous régaler et qu'on va passer une excellente soirée. Et merci de ton hospitalité. Merci à vous tous et à tout à l'heure. Alors, je vais peut-être me présenter un peu plus que ce qu'a fait Jean-Pierre. Parce que propre, ça ne peut dire grand-chose. J'ai travaillé sur, dans trois domaines en particulier, la question du langage et de la signification, avec une science qu'on appelle la sémiotique, qui a été imaginée par Saussure, il y a à peu près 100 ans, dans le cours de linguistique générale. Et en travaillant sur la signification et le langage, je suis tombé sur un autre domaine du langage, qui est celui de la psychanalyse. Et j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'inconscient. Et puis mon troisième domaine, où je travaille aussi, c'est le... Parce que j'étais prof à l'IEP, j'ai enseigné à Sciences Po à Aix aussi. C'était le politique. Et... Je me suis aperçu tout à l'heure, en feuilletant vaguement mon agenda, que, au début, j'étais... On était convenu avec Jean-Pierre de trois interventions. Et puis je me suis aperçu que les deux interventions de RAP venaient juste avant. Du coup, ça fait une continuité. Alors, si vous me supportez pendant cinq séances, ce sera très bien. Si vous ne me supportez pas, eh bien, tant pis. Mais du coup, ça m'amène à changer un petit peu la façon que j'avais prévu d'intervenir ce soir. Parce que du coup, je vais commencer quelque chose qui va durer cinq séances. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de faire deux séances. Alors, Jean-Pierre m'avait dit le langage. On va parler du langage. Et puis après, il m'a dit la civilisation comme éloignement de soi. C'était le titre prévu aujourd'hui et la semaine prochaine. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas travailler sur la civilisation comme éloignement de soi ? Et donc, j'ai travaillé sur cette histoire. J'ai réfléchi à cette histoire. Civilisation d'un côté, et le langage de soi de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les deux ? Alors, on va commencer par la civilisation. Alors, toujours pour compléter la carte d'identité, dans une autre vie, il y a très très longtemps, j'ai enseigné dans le secondaire, j'ai enseigné dans les beaux quartiers de Garges-les-Gaudesses, dans le lieu nord de Paris, dans un bahut où, après mon départ, il y a quand même un prof qui s'était fait agresser dans sa classe. Ça m'avait fait drôle. Et quand j'enseignais dans le secondaire, j'enseignais le français et le latin. Croyez-le si vous voulez, j'avais des élèves de latin à Garges-les-Gaudesses. Je dis ça parce que, comme j'ai enseigné le latin, j'ai une espèce de... toujours d'attirance pour les mots et ce que peuvent nous apporter leurs histoires. Et le mot civilisation est très très intéressant. Civilisation, ça... ça vient d'un mot latin. Kiwis. Et kiwis, en latin, c'est très important, ça a deux sens. Ça veut dire le citoyen, d'accord, et ça veut aussi dire... Alors, tout de suite, je précise en un seul mot. Ça veut aussi dire le concitoyen. Alors, ce qui m'intéressait sur cette histoire du Kiwis, je vais y venir, c'est de comparer avec la façon dont les Grecs disaient la même chose. Chez les Grecs, le citoyen, et là, pour le coup, justement, pas le concitoyen, le citoyen, tout court, ça se dit politesse. Ça a donné politique, etc. Bon. Donc là, on est en Grec. Là, on est en latin. et du coup, eh ben, à partir de Kiwis, on met plein de Kiwis ensemble et ça fait une Kiwi tasse. Ce qui est le mot français cité. Bon, il y a eu des accidents parce que quand même, ça fait à peu près à peu près 1500 ans entre le latin et l'émergence du français comme langue. Donc, il y a quand même beaucoup de temps à passer et il y a eu des accidents, des mots qui se sont rétrécis, qui se sont allongés. Donc, Iwita, ça donnait cité. Et politesse, ça vient d'un mot police. Et la police, chez les Grecs, c'est la cité. C'est ce qui a donné Paul, métropole. La métropole, c'est la grande ville, tellement grande qu'elle est pas seulement ville, qu'elle est en plus maire de plein d'autres villes. Métropole. Bon. Alors, pourquoi je m'arrête là-dessus ? Parce que ça veut dire qu'en grec et en latin, c'est l'inverse. En grec, on a d'abord la cité et puis après, ce qui est dans la cité, c'est le politesse. c'est pas ça qu'a donné civilisation. Civilisation, ça vient de là. Et c'est donc l'inverse. On a d'abord la rencontre entre deux personnes qui se reconnaissent l'un l'autre comme leurs concitoyens. Et comme ils se reconnaissent ensemble comme leurs concitoyens, et bien ils fondent une kiwitas. Alors, il y a un type avec qui j'ai toujours eu une très grande on va dire comment proximité intellectuelle. J'ai fait ma maîtrise sur lui il y a beaucoup d'années. C'est Rousseau. Et Rousseau, il écrit le contrat social et pour Rousseau ce qui fonde la cité il le dit d'une phrase. Il dit le premier homme qui ayant enclos son champ a dit ceci est à moi et en a trouvé d'autres assez simples pour le croire celui-là est le vrai fondateur de la société civile. Ça veut dire que pour Rousseau on va compléter un peu ça ce qui fonde la cité c'est d'accord la rencontre des kiwes plus le contrat le contrat social. il est là le contrat social. Alors je vais encore continuer sur cette histoire du citoyen et du grand citoyen parce que au fond le fait que ce même mot veuille dire les deux choses ça a une implication fondamentale c'est que ce qui fonde la société et derrière ce qui fonde le politique c'est le rapport à l'autre. Et c'est là que j'arrive avec un autre discours je dirais complètement différent c'est celui de la psychanalyse parce que cette histoire là cette rencontre de l'autre c'est très exactement ce que Lacan appelle le stade du miroir. ce que veut dire Lacan quand on se dit ça bon le stade du miroir Lacan commence à travailler dessus en 1936 c'est l'espèce de moment fondateur de la psychanalyse de Lacan c'est cette découverte du miroir alors ça veut dire quoi et alors je peux vous dire que j'ai eu une expérience réelle j'aime pas le mot concret mais quand même c'était ça du miroir parce que quand mon fils est né et qu'il a commencé à avoir sa piôle sa chambre à lui on avait lu Lacan et donc on avait on avait installé un miroir dans sa chambre et le type qui est venu installer le miroir il était quand même un peu étonné parce qu'on lui a dit le miroir vous allez le mettre là en long le long le long de la plainte installer le miroir comme on voulait et alors après j'ai vu que ça marchait vraiment parce que mon monflé passait des journées à faire le clown devant son miroir à se faire des grimaces des journées entières c'est ça le miroir alors ça veut dire quoi cette histoire du miroir ça veut dire que à un certain moment ce qu'écrit Lacan ce que dit Lacan c'est que le miroir c'est ce qui fonde le langage pourquoi ben parce que le miroir bon alors on va dire on va dire à peu près entre 6 mois et un an c'est à ce moment là que ça commence à se déclencher c'est quoi le miroir le miroir c'est cette idée toute simple que si si j'ai envie de savoir l'heure je sais que si l'autre me disait quelle heure est-il je lui donnerai l'heure donc je lui dis quelle heure est-il en général ça marche ça veut dire que le miroir ça fonde le langage parce que justement c'est au moment où je découvre que l'autre me parle que je peux me mettre à lui parler c'est ce qu'il faut une identité parce que c'est quoi le miroir ça consiste à se reconnaître dans l'autre alors évidemment il s'agit bien puisqu'on a parlé de langage il s'agit bien d'une représentation de l'identité autrement dit le miroir ça consiste pas à croire que l'autre c'est soi ça consiste à croire que l'autre est une représentation de soi c'est comme ça que je peux lui parler et du coup le miroir autrement dit ce rapport entre le citoyen et le concitoyen ça va être ce qu'il faut de politique parce que c'est quoi le politique puisque il faut que je parle de ça politique et langage je crois que une des choses que j'ai apprises dans ma petite vie d'enseignant-chercheur c'est que justement on ne peut pas travailler sur le langage sans travailler sur le politique pour une raison très simple très très simple c'est que c'est bien joli le langage mais saussure dont je parlais tout à l'heure c'est assez intéressant parce que saussure il écrit le cours de la c'est que c'est Freud Freud il écrit en particulier entre entre 1870 et 1920 aussi Freud ils sont à peu près en même temps c'est pas complètement un hasard ça veut dire que c'est le moment où on commence à réfléchir très sérieusement sur la question du langage et alors saussure il va dire un truc très simple très très simple il va dire que le langage c'est l'articulation de la langue et de la parole c'est ça le langage c'est la relation entre langue et parole alors entre les deux il y a une différence très simple c'est que parole c'est le verbe parler d'ailleurs en ancien français on disait je parole je parole tu paroles il parole nous parlons vous parlez il parole mais la langue il n'y a pas de verbe langer ça n'existe pas il y a la langue pourquoi je dis ça c'est pas pour faire de la grammaire c'est parce que c'est parce que s'il y a un verbe parler c'est à dire qu'il y a un sujet qui parle je parle tu parles alors qu'il n'y a pas de sujet de la langue ça veut dire quoi ça veut dire que le langage il est là justement pour construire la relation entre le singulier et le collectif la langue elle est commune à tout le monde on la parle tous c'est comme ça qu'on peut se comprendre mais la parole c'est du singulier c'est moi qui parle c'est pas l'autre d'ailleurs on n'est pas d'accord entre nous on discute t'as tort non t'as raison non j'ai raison c'est ça c'est ça le langage c'est l'expérience de cette espèce de négociation perpétuelle entre celui qui parle et l'autre pour se faire comprendre et alors du coup du coup de rien c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le langage c'est du politique c'est que cette relation là entre singulier et collectif c'est très exactement ça qu'on appelle le politique qu'est-ce que c'est que le politique c'est l'ensemble des lois des règles des pratiques par lesquelles un sujet singulier peut vivre dans le collectif et devenir ce que ce qu'Aristote appelait c'est intéressant ce qu'il disait Aristote il disait l'homme c'est un zohon politikon alors on a toujours traduit ça ce que je trouve un peu ballot on a toujours traduit ça par un animal politique si je dis que c'est un peu ballot c'est parce que zohon ça ne veut pas dire l'animal même si ça donnait zoh ça veut dire tout simplement l'être vivant alors il y a plein d'êtres vivants dans le monde il y en a un qui n'est pas tout à fait comme les autres parce que il est politicole et il parle et alors si j'insiste tellement à propos du langage sur cette relation de médiation entre le singulier et le collectif entre le sujet et l'autre c'est parce que j'ai de plus en plus ce sentiment que c'est ça qui est en panne aujourd'hui c'est en panne la médiation elle ne marche plus pour des tas de raisons alors je pense que il y a des dates qu'on n'oublie pas on a des courses à faire dans trois mois qu'est-ce que je dis trois mois non 50 jours hein 50 jours c'est dans 50 jours il va compter on a une grosse course à faire dans 50 jours tout le monde commence à avoir à avoir peur tout le monde commence à agiter des menaces mon Dieu mon Dieu où va le monde où va la France sauf que d'abord peut-être qu'il aurait peut-être fallu comment ça ils sont gérants avant 50 jours avant l'élection peut-être que ça fait 5 ans qu'on aurait peut-être dû s'en faire un peu s'en soucier un peu et puis l'autre l'autre problème c'est que c'est que si justement on a tellement peur de ce qui va se passer lors des élections c'est que tout le monde constate qu'il y a crise et qu'est-ce que c'est que cette crise c'est justement la panne du singulier du collectif il n'y a plus de boulot donc le sujet singulier ne peut plus s'investir dans un travail pour d'autres il n'y a plus de solidarité sociale je vis dans un quartier à Marseille qui est plutôt un quartier favorisé mais j'avais quitté Marseille pour des raisons professionnelles il y a une vingtaine d'années j'y suis retourné l'an dernier j'ai été effaré par la dégradation de Marseille il y a des rues qui sont des vraies poubelles et si si la ville à Marseille est dégradée c'est justement à cause de cette panne de la relation du singulier et du collectif qui ne marchait plus et c'est là qu'arrive la question de l'autre c'est là qu'arrive la civilisation comme éloignement de soi parce que ça veut dire quoi c'est pas si simple c'est que la civilisation c'est l'éloignement de soi pour une raison très simple c'est que la civilisation c'est soi prenant en compte l'autre c'est ça la civilisation la civilisation ça se construit quand l'habitant d'une ville ou l'habitant d'un pays fond son identité sur le fait qu'il partage ce pays avec d'autres ce qui implique pour commencer de la langue de la parole puis derrière des lois c'est comme ça que se fonde la civilisation alors je m'arrêterai je m'arrêterai d'abord sur sur cette histoire de la loi parce que je vais encore vous embêter je vais encore vous embêter avec le latin c'est intéressant parce que le mot loi en français il vient d'un mot latin l'ex qu'on écrit comme ça la lex vous savez dur à lex c'est de lex la loi est dure mais c'est la loi alors si j'ai pris le soin de l'écrire comme ça lex c'est parce que en latin il y a un verbe l'égo qui ne veut pas dire construire des maisons en plastique l'égo ça veut dire lire je lis puis on va continuer parce qu'il y a un verbe l'égo en grec sauf qu'en grec l'égo ça ne veut pas dire je lis ça veut dire je dis et quand je parle quand je dis quelque chose ça fait du logos et le logos en grec c'est le discours et nous voilà sur la langue nous voilà sur la langue parce que qu'est-ce que c'est que la loi la loi c'est quelque chose qui se dit c'est ça que ça veut dire le mot loi à l'origine à l'origine la loi c'est quelque chose qui se dit mais du coup c'est quelque chose qui se dit et qui en même temps se dit par conséquent parce qu'on ne parle pas tout seul sauf quand on est fou c'est quand même un cas de figure on ne parle pas tout seul on parle à l'autre et donc la loi c'est ce qui nous est commun et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de Lacan et de la psychanalyse parce qu'il ne faut pas se tromper la psychanalyse c'est une science politique c'est fondamentalement une science politique parce que qu'est-ce qu'elle nous apprend la psychanalyse elle nous apprend la façon dont nous intériorisons la loi et d'abord la première des lois c'est celle qui qui fonde le champ social l'interdit de l'inceste alors on va commencer par là parce que c'est quoi l'interdit de l'inceste l'interdit de l'inceste c'est que tu peux coucher avec qui tu veux sauf avec quelqu'un de ta famille bon alors on a raconté tout un tas de saletés tout un tas de trucs idiots sur les incidents biologiques ça tient pas de bon non non ce qui est important dans l'interdit de l'inceste c'est justement que l'interdit de l'inceste et bien il dit il y a deux espaces il y a deux espaces il y a l'espace public dehors l'espace politique où on peut coucher qui on veut ça nous regarde pas et puis il y a l'espace privé l'espace de la filiation là il y en a que deux qui peuvent coucher ensemble c'est pas pas et l'autre qui ont fait un rapport alors ce qui est derrière cette distinction là fondamentale c'est que justement qu'est-ce que c'est que la loi c'est à dire c'est à la fois un acte et un discours la loi parce que c'est de la parole c'est du logos c'est du lego d'accord c'est écrit ou c'est parlé mais en attendant c'est un acte parce que ça ça agit la loi si vous respectez pas la loi il vous arrive des pépins alors petite note en date page en passant je crois je crois très profondément que qu'il n'y a pas d'acte de langage que ce qu'on appelle le performatif c'est du pipeau sauf quelques cas de figure par exemple vous avez un un homme et une femme qui se retrouvent ensemble devant un troisième et le troisième leur leur pose une question il leur pose la même question à tous les deux l'un après l'autre et puis alors ils disent oui paf et ils en prennent 30 ans ça c'est un performatif autrement dit c'est une parole qui a l'effet d'un acte parce que sinon pour moi la parole elle n'a pas d'effet à part ces quelques petits cas de figure j'ai beau dire j'ai beau dire je ne veux plus payer les impôts bah il faut que même je les paye j'ai beau dire la gauche va gagner les élections présidentielles ouais bon on va voir ça c'est la parole alors il y a les performatifs individuels j'en ai donné un exemple et puis il y a les performatifs collectifs c'est la loi alors ce qui est important dans la loi c'est que du coup elle se trouve à la fois dans le langage et dans l'acte et elle se trouve à la fois dans le collectif et dans le cellulier parce que la loi elle est pour tout le monde ça c'est du collectif et chacun individuellement la respecte ça c'est du cellulier et du coup c'est là qu'arrive Rousseau avec l'histoire du contrat social parce que pour que la loi puisse exister être pleinement instituée encore faut-il pour reprendre la phrase de Rousseau que je dise quelque chose et que j'en trouve d'autres pour le croire c'est là qu'il y a le contrat social on se met d'accord sur les mêmes lois et c'est comme ça qu'on fonde la cité c'est pour ça que tout à fait au début je disais la cité la Kiwitas elle vient des Kiwes elle vient des citoyens le moment fondateur c'est la rencontre de l'autre par le langage et c'est ça qui fonde la civilisation tout simplement parce que parce que du coup pour réguler cette relation à l'autre il me faut la loi pour pouvoir parler à l'autre il me faut des mots et ensemble on va construire un espace qui ne sera plus l'espace de la nature mais qui sera justement l'espace de la culture l'espace de la civilisation c'est quoi l'espace de la culture c'est l'espace dans lequel je peux me promener en retrouvant des signes de la présence de l'autre et en les reconnaissant c'est comme ça que je sais que je suis dans mon pays parce que je vois des choses que je reconnais et du coup je sais que dans cet espace qui est comme ça jalonné de signes de représentation de la société je sais que je vais rencontrer d'autres personnes qui habitent le même espace et qui vont par conséquent reconnaître les mêmes lois que moi alors j'ai envie de dire que du coup il y a deux éloignements possibles de soi dans la civilisation parce qu'il y a deux façons de comprendre le rapport à l'autre la première façon de comprendre le rapport à l'autre c'est l'autre singulier c'est celui du miroir c'est celui du contrat social contrat ça vient d'un mot qui veut dire avec contrat c'est ce que je traite avec l'autre on se met d'accord on se met d'accord pour avoir ensemble un certain nombre de règles communes de vie bon alors cet autre là c'est un autre qui finalement fondamentalement est semblable à moi c'est même pour ça qu'on peut se comprendre derrière c'est pour ça qu'il faut lutter contre les inégalités sociales parce que les inégalités sociales préparent tout doucement sans qu'on s'en rende compte un moment où justement les habitants d'une même société vont cesser de se reconnaître les uns les autres et là la crise ce qui ce qui arrive en 1789 ce qui va péter après ce qui arrive en 1789 c'est quoi c'est un premier constat il y a trop d'impôts on s'en sort pas et du coup Louis XVI qui a plus de sous a qu'un moyen d'augmenter les impôts c'est les états généraux il les convoque à Paris sauf que ça va pas finir comme c'était prévu parce que pour préparer les états généraux dans tous les pays de France on va commencer à à faire des à faire des projets à énoncer des revendications ça s'appelle les cahiers de doléances qu'est-ce que c'est les cahiers de doléances c'est les revendications qu'on va faire remonter à l'état mais en même temps avec les cahiers de doléances les gens vont s'apercevoir qu'ils sont pas tout seuls ils vont prendre conscience d'une identité collective et puis il va y avoir un dernier un dernier point important des cahiers de doléances qui a été mis en scène par Mouchkine dans un spectacle qui s'appelait justement 1789 et Mouchkine elle met en scène la rencontre entre les les habitants d'un petit village qui sont en train de faire préparer les cahiers de doléances et ils disent tous il faut supprimer la gabelle l'impôt sur le sel sauf que au moment d'écrire les cahiers de doléances je sais pas faire un gueux parce que les gens dans les campagnes ils savaient venir ni écrire la révolution elle a été importante parce qu'elle a mis le doigt sur cette inégalité sociale fondamentale devant le langage c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire ce qui est pas non plus faux que la révolution s'est faite dans les villes il y a eu une je sais pas combien on les a jamais chiffré il y a eu un nombre effarant de journaux qui sont sortis à ce moment là dans les villes parce que dans les villes les gens savaient lire ils avaient l'habitude alors ils ont sorti des journaux les petits machins à quatre pages une page pliée en deux ça suffisait la langue elle fonde le politique ce qui a ce qui a donné ses dimensions à la révolution de 89 ça a été justement la prise de conscience des inégalités devant la langue ce dont personne n'était conscient parce que chacun vivait dans sa petite taux d'ivoire et en même temps ça a été ce moment justement de langage d'expression qui a fondé les identités politiques alors il est là l'éloignement de soi parce que ce qui a permis la révolution c'est que justement à un certain moment les gens ont cessé de s'occuper seulement de leurs petites affaires ils ont commencé à s'occuper des affaires des autres et du coup ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas fonder une société politique sans le contrat social et sans le lien à l'autre Rousseau écrit le contrat social en 1762 un peu plus de 30 ans avant alors le temps que ça se digère c'est rien il y a un lien évident entre Rousseau et la révolution française mais l'autre chose qui est importante sur la révolution française c'est qu'elle est le moment justement où va se où va se fonder ce qu'on appellera un espace public c'est quoi l'espace public ? c'est la rue mais la rue justement qui n'est pas seulement un espace qui n'est à personne dans lequel on circule la rue qui est un espace où je rencontre l'autre et où je trouve le journal et où accessoirement 1789 je vais faire des manifs c'est ça qui se passe dans la rue en 89 à Paris dans les villes les manifestations c'est quoi la prise de la Bastille ? c'est une manif un peu plus costaud que d'autres il n'y avait personne à la Bastille il y avait 10 types qui étaient là pour d'être on ne savait pas trop ce qu'ils faisaient là il y avait des rares mais il n'y avait rien à la Bastille il n'y avait même pas d'armes simplement il y avait cette espèce de château fort au bout du Faubourg Saint-Antoine à Paris au bout de la rue Saint-Antoine je veux dire juste avant le Faubourg Saint-Antoine qui écrasait les maisons de ses dimensions et qui symbolisait le pouvoir royal alors comme la révolution faut pas se tromper c'est pas fait à Versailles il y a Paris qui s'est faite comme la révolution s'est faite à Paris que le roi était à Versailles le symbole du pouvoir c'était la Bastille alors du coup on est allé prendre la Bastille et c'est de cette façon là c'est pour ça que je parlais de manifestation que la révolution s'est pleinement reconnue comme un événement politique elle a donné son identité au peuple alors une identité je devrais en parler les fois d'après mais je commence maintenant c'est pas grave c'est quoi une identité ? alors d'abord une identité c'est comme tout le reste c'est à deux étages il y a l'identité singulière je m'appelle Bernard Lamizet celle-là on peut pas se la partager bon alors il y a peut-être beaucoup de gens qui s'appellent Jean Dupont d'accord qui ont le même nom mais quand même chacun a son identité singulière parce que parce que voilà le problème c'est que l'identité c'est aussi du collectif c'est que la civilisation est loin de mon de soi pourquoi je dis ça ? parce que Bernard Lamizet d'accord mais Bernard Lamizet il y avait un type qui s'appelle Georges Lamizet avant c'est son père puis encore un avant qui s'appelle Léon Lamizet et ainsi de suite on est porteur de toute une histoire avec c'est quoi la famille c'est d'accord c'est un espace privé puisque en principe les relations sexualistes sont interdites ouais mais en même temps c'est un espace public c'est déjà l'apprentissage du politique il y a des types qui sont spécialistes de ça de la dimension politique dure de la famille ça s'appelle les notaires parce que c'est quoi la famille c'est un espace de crise un espace de conflit je vous conseille si vous pouvez le trouver d'aller voir ce film génial Festel c'est génial c'est un film d'Anon qui raconte justement une histoire de famille et puis il y a là vous avez lu hors vous c'est le type qui a tué sa femme les 16 ans alors la famille c'est probablement le lieu social l'espace social où il y a le plus de violence ça craint la famille parce que justement dans la famille comme dans tout espace social il y a cette tension entre le singulier et le collectif alors justement j'ai parlé tout à l'heure de l'interdit de l'inceste qui est peut-être la seule loi commune à toutes les sociétés celle-là elle est pratiquement universelle sans doute parce que justement c'est cet interdit qui fonde une société le problème c'est que l'interdit de l'inceste c'est bien gentil c'est de la loi mais comme vous savez tous la loi n'existerait pas si elle n'était pas transgressée et alors il y a il y a un type c'est l'histoire d'un mec qui c'est l'histoire d'un grec un enfant un enfant trouvé un enfant trouvé et comme on ne voulait pas qu'il s'échappe de là où on l'avait abandonné on lui avait ficelé les pieds avec de la corde et du coup ça avait ça avait fait enfler ses pieds il y avait comme des comme des enflures alors ça se passait en Grèce pied en grec ça se dit pouce ça a donné podologie etc podologue et l'enflure en grec ça se dit eud c'est l'œdème un œdème c'est l'enflure et alors ce type dont on ne savait pas comment il s'appelait il y avait les pieds mouflés alors on l'appelait Égypte c'est une histoire que que toute la culture grecque la civilisation grecque s'est racontée avec un type en particulier qui s'appelait Sophocle qui a mis ça au théâtre alors si je m'arrête un peu à l'histoire d'Édith c'est parce que ce type il arrive un jour il erre il ne sait pas où elle est il ne connait pas ses parents il a été trouvé dans la rue sur la route il a été reculé par des gens qu'il a quitté quand il est devenu adulte donc il est parti balader puis il arrive dans une ville et il y a un sacré bouillonnement parce que parce que le roi est mort et alors le type qui arrive l'Édith tombe sur la reine qui s'appelle Jocaste et alors comme dans toutes les histoires à l'eau de rose parce que les mythes c'est toujours un peu ça les mythes ça a deux faces ça a une face au drose et puis une face au mur alors on va commencer par la face au drose donc ce type là il tombe amoureux de la reine et il se marie bon on devient roi toujours ça de plus puis alors une catastrophe qui arrive sur la ville et du coup ils ne comprennent pas ce qui se passe ils vont chercher un devin un type qui était capable de lire les oracles et il dit non 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 je veux je veux pas dire foutez moi la paix je veux pas être mêlé à cette histoire bon je sais ce qui s'est passé mais non non je préfère pas dire alors Edith se fait de colère non tu vas le dire c'est ça alors l'autre finit par craquer elle dit voilà t'as tué ton père et t'as épousé ta mère Edith se rappelle qu'il y a très longtemps dans son espèce d'errance dont je parlais tout à l'heure il y a eu un accident de voiture alors c'était pas des voitures automobiles c'était des voitures à chevaux comme vous savez tous les accidents de voiture c'est toujours ce qui déclenche les violences les pires donc il refut de priorité il s'est engueulé avec l'autre ça a mal tourné il l'a tué il savait pas qui c'était puis après il a épousé la reine qui savait pas où était passé son mari alors voilà l'histoire d'Egypte ce que nous dit l'histoire d'Egypte c'est deux choses c'est que ce qui fonde la société politique c'est l'interdit d'inceste parce qu'elle oblige d'aller voir ailleurs donc elle oblige la société à se donner des lois pour réguler les rapports entre les autres et en même temps ce que nous raconte l'interdit de l'inceste et ce que nous raconte l'histoire d'Egypte c'est que à la limite il n'y aurait pas besoin d'interdit de l'inceste s'il n'y avait pas de désir qu'est-ce qui se joue là dans le rapport entre la fille et le père ou entre le fils et la mère ce qui se joue c'est la naissance de la loi par l'interdit et du coup cet interdit va être tellement interdit qui va être refoulé alors il ne faut pas se tromper on n'a pas inventé la loi pour réguler les désirs non non c'est l'inverse le désir est né parce qu'il y a eu de la loi et qu'en même temps que la loi il y avait la transgression et voilà l'éloignement de soi et le langage pourquoi l'éloignement de soi parce que précisément ce désir que Freud appelle le désir édipien que nous avons tous eu à un moment ou l'autre ce désir il est interdit ne touche pas à ta mère donc il est refoulé c'est quoi le refoulement ? c'est cette espèce de de clivage du sujet alors on se donne l'illusion de je première personne du singulier on se donne l'illusion d'un d'un moi unique non c'est faux c'est faux le moi il est il est coupé en rondelles il y a le il y a le désir de la mère il y a la confrontation au père il y a le désir professionnel il y a justement l'engagement politique tout ça c'est tout ça c'est des instances du moi et qu'est-ce qui fait le langage là-dedans ? il essaie de mettre de l'ordre il essaie de faire en sorte justement que que cette espèce de de chaos signifie en disant je c'est ça c'est ça le langage le langage c'est ce qui fait que que justement l'identité existe parce qu'elle se dit parce qu'elle se parle parce que elle est dans le langage alors identité c'est intéressant parce que identité c'est c'est deux mots identité il y a il il ça veut dire ça c'est un démonstratif puis en plus c'est un démonstratif neutre comme en anglais it autrement dit c'est une chose it ça veut dire cette chose cette chose que je montre puis de l'autre côté il y a entité ça existe en français une entité une entité c'est quelque chose qui est c'est un étant un étant autrement dit qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est qu'une identité c'est un étant ça ce qui veut dire réfléchissez bien que pour dire étant ça c'est pas la même chose que je un étant ça c'est vu de dehors c'est l'éloignement de soi qui peut me permettre de dire ça à propos de moi je me mets à distance c'est ça le langage parce que quand je ne peux pas me mettre à distance je ne peux pas parler quelqu'un qui ne parle pas on appelle ça par exemple l'aphasie quelqu'un qui n'arrive pas à parler c'est quelqu'un qui est j'ai envie de dire qui est assiégé par lui-même qui est tellement pris par lui-même que du coup il n'arrive pas à se mettre à distance donc il ne peut pas parler alors vous êtes en train de bricoler vous plantez un clou et vous ratez le clou donc c'est le doigt qui prend le marteau alors selon les selon les milieux sociaux vous allez dire aïe vous allez dire merde vous allez dire encore d'autres choses c'est quoi ça ? c'est justement le moment où le langage n'est plus distancié vous ne le contrôlez pas et du coup l'instant d'après il y a votre femme qui arrive qu'est-ce qui se passe ? ben je me suis planté le marteau sur le doigt c'est là le langage rapport à l'autre autrement dit tant qu'il n'y a pas l'autre il n'y a pas de langage il y a juste du cri pour qu'il y ait le langage il faut qu'il y ait l'autre qui vienne voir ce qui se passe qui vienne éventuellement avec le mercurochrome avec tout ce qu'il faut mais par conséquent pour qu'il y ait le langage on est toujours dans la même chose il faut qu'il y ait le contrat si tu viens quand je crie parce que je me suis planté le marteau sur le doigt alors on peut vivre ensemble le contrat social et ce qui se joue dans le politique c'est exactement la même chose que l'histoire du clou et du marteau sauf que ça ne concerne pas des personnes individuelles ça concerne des groupes sociaux et finalement ce qui va ce qui va fonder le langage politique ou plutôt ce qui va fonder le langage dans le politique c'est que justement je ne peux pas faire de politique en disant aïe il faut que je me fasse entendre par les autres et donc il faut que je mette des mots 89 les cahiers de doléances les mouvements révolutionnaires ils ont toujours existé à partir du moment où ils ont eu des mots pour nous dire et du coup à l'inverse il ne faut pas se tromper l'exclusion du langage c'est l'exclusion du politique le vrai problème aujourd'hui alors on découvre les migrants c'est pareil les migrants il y en a toujours eu on ne disait pas les migrants on disait les immigrés et avant les immigrés on disait les étrangers ça a toujours toutes sortes de noms ça mais c'est quoi le problème des migrants c'est que justement ils n'ont pas la langue ils viennent de dehors leur exclusion elle est là elle est d'abord l'exclusion de la langue l'autre chose que je voudrais ajouter sur l'histoire de la langue alors là je vais tant pis je vais faire des choses qui vont pas perdre à tout le monde c'est là que l'Union Européenne ça tient pas debout c'est une aberration politique on fait pas un pays on fait pas une société politique avec 20 langues ça tient pas debout qu'est-ce qu'a fait la Troisième République pour exister contre là en particulier contre l'Allemagne mais d'abord pour exister comme pays Jules Ferry l'école à tout le monde et vous allez tous apprendre le français mais faut pas faut pas se tromper Jules Ferry a rien inventé le le moment peut-être fondateur de la France comme état c'est 1539 en 1539 François 1er prend une loi dans un petit patelin où il y a un beau château dans le nord de Paris qui s'appelle Villers-Cotterêts ça va s'appeler l'édit de Villers-Cotterêts et c'est quoi l'édit de Villers-Cotterêts de 1539 c'est à partir d'aujourd'hui l'état civil se fera en français partout alors jusque là l'état civil c'était les curés qui le faisaient en latin ou s'ils le faisaient pas en latin ils le faisaient en langue du coin France 1er dit on arrête partout en France on fera ça en français et à partir de ce moment là la France a existé comme pays parce que parce que c'est unifié dans la langue et nous revoilà sur langue parole je ne peux comme personne singulière je ne peux avoir pleinement conscience d'appartenir à une société politique que si quand je parle je parle la langue du voisin parce que nous avons la même langue et comme nous avons la même langue notre identité repose sur le même contrat social sur la même institution c'est quoi une institution une institution c'est un joli mot instituer ça veut dire mettre debout c'est à dire construire c'est ça instituer ça veut dire ça veut dire que la notion d'institution va s'opposer radicalement à ce qu'on appelle la nature nature d'un côté culture de l'autre entre les deux c'est irréductible parce que d'un côté il y a ce qui naît j'ai pour rien c'est comme ça c'est le champ de la biologie si on veut et puis de l'autre côté il y a ce qui ne naît pas mais ce qui est établi par les hommes ce qui est institué la loi la culture et donc la langue alors Rousseau il avait essayé il avait écrit un petit livre il y a 30 pages 20 pages il s'appelle l'essai sur l'origine des langues parce que Rousseau c'était le truc qui le qui le tenaillait ça l'origine ça l'obsédait discours sur l'origine de l'inégalité c'est l'essai sur l'origine des langues il cherchait toujours l'origine alors évidemment il ne l'a pas trouvé parce qu'il n'y a pas d'origine des langues ça c'est le boulot de l'anthropologie de comprendre justement non pas comment naissent les langues mais comment elles s'instituent dans les pays et donc s'interroger aujourd'hui sur la langue c'est en particulier s'interroger sur le devenir des identités nationales parce que pour fabriquer le français on a effacé les identités régionales le français a commencé à exister pleinement comme identité nationale justement à partir du moment où il n'a plus été en concurrence avec les identités régionales parlé par les langues je porte pas du jugement de valeur je ne dis pas c'est bien ou c'est mal je dis c'est comme ça et donc je pense que ce qui aujourd'hui est un symptôme de crise c'est qu'on ne sait plus ce que sont les identités alors si tout à l'heure j'ai dit que dans une autre vie j'avais enseigné Gare Gégonès c'est parce que je me suis quand même retrouvé avec une gamine de 16 ans qui ne savait ni lire ni écrire en français et dont je suis convaincu qu'elle ne savait me dire mais écrire en arabe ah non non parce que non non j'avais oublié de dire que j'avais négocié avec mon patron une année j'avais un patron sympa et j'avais négocié avec mon patron parce qu'ils avaient fait des histoires de changement d'horaire donc j'avais une classe de plus ça me gonflait dans les classes de plus donc j'étais allé trouver mon patron je lui dis si je prends le CPPN est-ce que vous me laissez faire mon service comme je veux oh il m'avait dit d'amuser si vous prenez le CPPN vous faites ce que vous voulez les CPPN c'est les classes pré-professionnelles de niveau c'était les classes allez les classes ghetto alors les classes ghetto dans un bahut qui était lui-même situé dans un ghetto de banlieue je vous raconte pas alors c'était là que j'avais cette gamine dans cette classe là et c'est là que j'ai pris conscience bon jusque là on avait raconté la langue tout ça c'était du discours universitaire là j'ai compris j'ai vu ce que c'était l'exclusion alors aujourd'hui ça s'est ça s'est démultiplié parce qu'il y a l'exclusion des banlieues qui n'a fait que s'aggraver quand on fera quand même des comptes sur le quinquennat peut-être un jour aussi s'occuper de la politique de la ville donc il y a d'un côté les quartiers populaires et les banlieues première forme d'exclusion et puis deuxième forme d'exclusion il y a cette différence nouvelle encore relativement nouvelle c'est que jusque là il y avait l'immigration qui était déjà une forme d'exclusion maintenant c'est pire parce que au moins les immigrés ils avaient leur pays d'origine et ils avaient un pays de résidence donc on arrivait à coup d'école à coup d'universités populaires à coup d'associations de politiques de la ville etc on arrivait à construire une identité seconde maintenant c'est plus ça c'est les migrants autrement dit ils s'arrêtent même plus c'est l'errance et là c'est grave et encore une fois c'est le fait la poule les migrants ne sont pas migrants parce que leur pays est en crise leur pays est en crise parce que c'est devenu un pays migrant et je pense que alors il y a là l'éloignement de soi sauf que il y a deux façons de concevoir l'éloignement de soi autour du langage il y a mettre en oeuvre le langage pour sinon le réduire au moins négocier avec et de l'autre côté il y a l'exclusion vous êtes migrants restez-le et du coup ne fait pas ce qu'il faut pour l'accès au langage et l'urgence elle est là parce que il ne faut pas se tromper à force de supprimer le langage si j'ai dit tout à fait au début tout à l'heure attention le langage ce n'est pas un acte la parole ce n'est pas un acte c'est de la représentation si j'ai pris la précaution de dire ça pour commencer c'est parce que s'il n'y a plus de langage alors là il y aura de l'acte croyez-moi et ça a commencé ça s'appelle la guerre ça s'appelle le terrorisme qu'est-ce que c'est que la violence c'est justement la fin du langage peut-être qu'on va laisser un morceau de place pour le débat que je n'avais pas entendu dans l'intervention qu'on n'en a pas parlé hier soir je proposais une copine qui renseigne à Saint-Charles à l'attention d'enfants endophones d'intervenir l'an prochain pour qu'elle nous explique que c'est quoi la distance la distance du migrant et celui qui se trouve exclu à la fois de son pays comme le disait Bernard Lassand mais aussi une mise à l'écart par la langue et vous avez plein de choses à demander ou à proposer à Bernard Lassand il y a aussi des mises à l'écart volontaires des mises à l'écart par la langue volontaires je pense par exemple à l'argot ou à certains langages de jeunes d'un certain dans certains ils se mettent donc en dehors de la civilisation alors je mettrais un bémol je ne dirais pas qu'ils se mettent à l'écart de la civilisation je dirais qu'ils essaient de se construire la leur parce que quand même l'argot ça fait des siècles que ça existe l'argot et qu'on travaille sur l'argot mais l'argot c'est une langue et alors croyez-moi s'il y a un système d'exclusion c'est bien l'argot c'est même pour ça qu'on l'a inventé qu'est-ce que c'est que les argots c'est ces petits bouts de langue qui ne se parlent qu'entre soi et alors du coup c'est toujours la même chose quand on parle d'exclusion on dit toujours deux choses en même temps l'exclusion c'est à la fois le dedans et le dehors alors il y a ceux qui sont dedans qui se parlent l'argot entre eux et ceux qui sont dehors dont on ne veut pas en parler et de la même façon il y a la langue reconnue académique enseignée celle qui est justement la langue de l'admission dans la société et puis il y a de l'autre côté les exclus de la langue qui n'ont même pas l'argot en général c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut vraiment parler de l'immigration et de la migration parce que les immigrés justement ils ont leur langue ils se retrouvent entre eux ils arrivent à s'en sortir les migrants ils sont jamais à leur place pardon personne n'en veut et puis à force ils veulent de personne ça finit par jouer dans les deux sens pour revenir au langage pardon pour revenir au langage la Provence donc le journal le local c'est 800 le monde qui est un journal dit intellectuel c'est 3000 ce qui n'est rien du tout il y a en Provençal 50 mots pour dire je t'aime 50 l'exclusion par le langage c'est pas seulement les immigrés ou les immigrants l'exclusion du langage ou pas le langage je ne sais pas les deux se recontent moi j'interviens au lycée à côté au lycée professionnel ils parlent français tous ils sont au lycée donc c'est pas des CTPM et ils sont même assez fiers d'être au lycée professionnel parce qu'ils disent que comme ils font des stages pratiques ils vont sortir avec une expérience que n'ont pas les lycéens l'inférieure générale mais ils ont un langage je n'ai pas d'autres mots que pauvre je ne sais pas s'ils ont 500 il paraît que Racine n'utilise que 500 mots dans ces tragédies mais je pense je ne crois pas qu'ils les aient et surtout c'est là que c'est là que c'est là que vous parlez pas seulement d'exclusion mais justement d'inégalité parce que d'accord on n'est pas exclu mais tout est dans la vie on n'est pas exclu mais il y a je ne sais pas combien de classes sociales fermées l'une sur l'autre et qui justement empêchent la transition ça s'appelle les ghettos la première fois de la vie que je suis allée à Venise je me suis rendue compte de ce que c'était un ghetto parce que je suis allée me balader dans l'ancien ghetto et à Venise c'est plein de canaux comme vous savez et l'ancien ghetto de Venise il y a un pont qui amène à un coin d'une place ce qui fait que n'importe qui qui passe le pot est repéré de n'importe quel endroit de la place quand vous voyez ça vous savez ce que c'est qu'un ghetto et justement ce qui est ce qui est sournois dans la société libérale contemporaine c'est qu'elle nous fait croire qu'il n'y a pas de ghetto alors qu'elle passe son temps à construire des barrières elle passe son temps à justement à fragmenter la société en disillons alors c'est très pittoresque à Venise mais quand c'est toute une société qui est construite comme ça c'est grave tu veux dire que les vénitiens avaient inventé les chouffles avant les marseillais ben tiens ben tiens ils avaient mis de l'eau nous on a la cannebière c'est pas de l'eau ça peut se traverser quand même eux c'était de l'eau bien sûr et je pense qu'aujourd'hui quand je parlais d'urgence de la question de la ville elle est là elle est justement dans le fait que la ville a cessé d'être un lieu de rencontre sociale alors c'est intéressant parce que les les psys ils ont inventé un mot pour ça ils ont inventé un mot pour désigner cette ce morcellement de l'identité ils ont pris un mot grec pour ça le mot grec c'est schizo schizo en grec ça veut dire que je coupe c'est ce qui a donné le mot ciseau comme ça et du coup un type qui a l'esprit morcelé c'est un schizophrène frène c'est l'esprit le schizophrène c'est celui qui a tellement d'identité qu'il n'arrive pas à mettre de l'or alors on a tous on a tous plein d'identité je le disais tout à l'heure c'est important de le dire sauf que justement parler dire je ça consiste à articuler ces identités multiples l'une à l'autre de façon à faire une identité commune alors à l'étage individuel le schizophrène à l'étage collectif le ghetto ça revient au même c'est le morcellement d'identité et quand l'identité est morcelée elle est foutue parce que justement je reviens toujours au titre quand l'identité est morcelée on ne peut plus s'en éloigner on ne peut plus prendre la distance se regarder soi-même puisqu'on ne sait pas quel morceau regarder Brecht il avait dit on peut faire du théâtre à partir du moment où on sait ce que c'est que la distanciation la distance de soi autrement dit quand je joue Hippolyte je sais que je ne suis pas Hippolyte donc je peux jouer Fèdre tranquille mais attention Brecht la distanciation c'est de 8h à 11h quand le spectacle est fini l'acteur redevient une personne en principe alors sauf un sauf un il y en a un qui a été tellement piégé par cette distance qu'il est mort sur scène c'est l'histoire que tout le monde raconte sur Bolière mais il ne faut pas se tromper s'il est mort sur scène c'est justement parce qu'à un certain moment de sa vie il n'a plus pu supporter cette distance c'est sûr c'était trop c'était trop et moi et justement je parle du théâtre parce que si on a inventé le théâtre et au-delà si on a inventé le jeu c'est parce qu'à un certain moment justement pour pouvoir vivre avec ces identités multiples il faut pouvoir respirer c'est à ça que sert le jeu et à ça que sert le théâtre ça nous sert à nous donner des occasions de nous mettre à distance alors plus récemment quand je dis plus récemment on se calme c'est 17ème siècle plus récemment on a inventé une autre forme de distance le roman la fiction c'est à ça que c'est à la littérature parce que ce qu'il y a de bien avec la littérature comme avec le théâtre c'est que je sais que l'identité à laquelle je suis confronté est multiple je sais que c'est pas moi donc allez je vais m'identifier au personnage donc qu'est-ce qui va lui arriver qu'est-ce qui va se passer comme ça que la littérature marche mais si je peux le faire tranquillement c'est parce que je sais quand même que quand je l'ai fermé mon bouquin c'est fini je retourne dans mon identité là où c'est grave c'est quand je la perd alors ou bien je suis fou ce qu'on appelle la folie c'est ça c'est la perte d'identité ou bien je suis fou ou bien je suis dans un pays qui n'existe plus j'ai pris conscience de ça parce que j'ai été marié deux fois dans ma vie comme par hasard la première fois avec une yugoslave la deuxième avec une italienne ça veut dire que je dois quand même avoir un truc avec mon identité française et en plus j'en rajoute une louche c'est que quand j'étais mouflé en CP je me rappelle encore j'avais une petite amie qui s'appelait Isabelle qui était albanaise donc il y a un truc mais je me rappelle très bien c'était en pleine crise de la vie ma femme m'avait dit un jour ça fait quand même drôle de se dire qu'on est d'un pays qui n'existe plus oh là oh là je m'étais dit grave crise c'est toujours à ce moment là que la crise devient grave tant que c'est crise politique on s'en fout on vit très bien ça casse-leuse non non là où la crise devient grave c'est quand elle atteint la personne le singulier alors là oui là c'est grave parce que justement je ne peux plus dire je le je suis tellement éloigné de moi-même que je ne peux même plus dire je c'est le roi qui disait nous pardon c'est le roi qui disait nous alors le roi qui disait nous bon d'abord je ne sais pas s'il disait nous quand il se ah non je ne peux jamais les clous dans les murs je ne sais pas s'il disait nous quand il parlait d'amour à ses nanas bon et ensuite attention quand le roi disait nous c'était justement pour marquer qu'il n'était pas une personne comme les autres c'était justement un sujet politique le roi disait pas nous quand il parlait aux voisins il disait nous quand il signait une loi et aujourd'hui de la même façon le président de la république quand il promulgue une loi il ne dit pas je on dit le président le président de la république promulgue de la loi et ils sont les troisième personnes autrement dit le nous le je le nous le le président etc tout ça c'est des façons que le langage nous donne justement de manifester la distance parce que finalement quand le roi disait nous il était un peu comme Molière il jouait il jouait un rôle lisez si vous ne le connaissez pas ce conte d'Andersen génial les habits du grand duc c'est génial ça raconte l'histoire justement d'un grand duc qui se fait filouter par des tailleurs qui sont des truands qui lui disent on va vous faire un costume magnifique alors ils se font arroser ils prennent le mettre le fric à gauche le côté au chaud et puis il ne lui montre rien et comme le grand duc ne veut pas paraître idiot il dit oui c'est bon tout ça c'est quand même il a un problème il ne voit rien et les tailleurs lui disent que ça vous va bien et puis il va se promener et puis il continue à jouer son rôle de roi c'est ça le rôle et puis il y a un petit mouflet dans la rue la vérité sur la bouche des enfants il est tout nu et là c'est foutu alors la morale de l'histoire c'est d'abord que c'est les petits qui disent la vérité justement parce qu'ils sont en dehors des normes sociales le petit s'en fout de dire ce qu'il pense mais l'autre leçon du comte d'Andersen c'est justement que que tout se fonde sur l'image de soi et c'est ça le miroir le grand duc il est porteur d'une certaine image de soi habillé et le contrat social c'est si moi je pense que je suis habillé les autres vont le penser aussi parce que comme je suis le roi ils vont pas oser dire que je suis tout nu et les autres se disent tout le monde personne dit rien donc c'est bon il est habillé c'est moi qui doit pas voir éloignement de soi il est là l'éloignement de soi est-ce qu'on peut dire que l'expression ou l'expression du jeu est une impérieuse nécessité car s'il n'y a pas expression le jeu n'existe pas et s'il n'y a pas expression il n'y a pas d'espace nouveau pour laisser entrer d'autres choses un si je peux pas dire je c'est que je n'existe pas donc Timone ou Saint Anne ça dépend des pays où on habite autrement dit qu'est-ce que c'est que la folie c'est justement le moment où je ne peux tellement plus dire je que c'est ce que Lacan appelle très exactement la perte d'identité et deux justement la perte d'identité elle se décline il y a une perte d'identité singulière et une perte d'identité collective la perte d'identité collective c'est par exemple ces pays colonisés à qui on a volé leur identité en la remposant une culture venue d'ailleurs et qui n'arrive pas à la retrouver qui n'arrive pas à refonder à réinstituer leur identité nationale la perte d'identité c'est les partis politiques qui n'existent plus il n'y a personne pour que vous n'ayez pas l'obligation de sauter le portail parce qu'il sera fermé dans 10 minutes je propose que l'on mette les points de suspension à cette intervention de Bernard qui de mon point de vue a été particulièrement pertinente et intéressante et je vous propose de l'applaudir très très fort on vous donne envie de revenir la semaine prochaine merci à vous toutes et à vous tous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous